Bonjour, je vous présente le Nokia Lumia 920, le smartphone haut de gamme de Nokia sous Windows Phone 8. Il a un large écran de 4,5 pouces en 1280x768. Il est protégé par du verre Gorillaglas 2 pour éviter les rayures. Au niveau puissance, on retrouve un processeur dual-core de 1,5 GHz avec 1 GHz de RAM. Il a un stockage de 32 Go sans extension micro SD, donc vous aurez seulement 32 Go de stockage. Enfin seulement, c'est déjà pas mal, mais vous ne pourrez pas étendre ce stockage. Il est assez lourd, évidemment ça ne se voit pas sur la vidéo, mais il fait 185 GHz, c'est relativement lourd. Il est assez imposant aussi, il fait par exemple 13 cm de haut, 7 de large et un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. On le voit ici, il est assez épais. Alors il est bien entendu Wi-Fi N, Bluetooth 3.1, et particularité du Lumia 920, il est 4G. C'est-à-dire qu'il est compatible 3G, 3G+, le réseau dual-carrière 2SFR. Et il est aussi 4G, compatible avec les normes françaises, qui commencent à arriver à partir du fin du mois de novembre en France, et donc en 2013 pour les autres opérateurs. Comme je l'ai dit, il tourne sous Windows Phone 8, donc on va tout de suite le démarrer. Donc pendant qu'il démarre, on va faire le tour. Donc on a ici une touche pour déclencher l'appareil photo, qui se déclenche aussi si l'appareil est en veille en fait. Il suffit de rester appuyé, il sort de veille et il lance automatiquement l'application appareil photo. Ici on a le bouton On-Off, là le réglage du son. Là les trois touches classiques, donc en façade de Windows Phone. Donc le retour, la touche Windows et la recherche. Donc la touche retour, si vous maintenez appuyé, elle vous permet de passer au multitâche, on verra ça tout à l'heure. La touche Windows, si vous la maintenez appuyé, permet de lancer la recherche vocale. Et donc la touche recherche permet tout simplement de rechercher sur le web, en local, parmi vos fichiers, etc. Donc ça c'est assez complet. A l'arrière, on retrouve un capteur photo de 8 mégapixels. C'est capable d'enregistrer en Full HD. Et en fait il a une stabilisation optique, donc ça c'est plutôt rare sur les smartphones. Et il est épaulé d'un flash LED plutôt classique. Sur le haut, on retrouve, on ne voit pas très bien ici, voilà. On retrouve donc la sortie jack audio 3.5 classique. Et ici un petit tiroir pour placer une micro SD, une micro SIM. Dessous, on retrouve ici deux vis pas très élégantes, en fait, qui permettent de démonter le smartphone. Donc on a deux vis ici. Et surtout, on a le port micro USB et deux haut-parleurs relativement puissants. Vraiment de bonne qualité, le haut-parleur. On aura l'occasion de tester ça tout à l'heure. Et donc voilà, sur ce côté-là, on n'a rien. Donc on a un design qu'on connaît déjà puisqu'il est très très proche du design des Lumia 800 par exemple. Lumia 700, 800. Voilà. Et donc au niveau de l'écran, je le rappelle, 4.5 pouces en 1280 par 768. Ensuite, on a donc Windows Phone 8, donc la dernière version, voilà, qu'on connaît déjà plus ou moins, mais qui a été améliorée. On a par exemple la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil en redimensionnant chaque élément. Alors certains éléments, comme par exemple les photos, peuvent être redimensionnés de plusieurs façons. Donc ici, en tout petit, on a juste un icône. Si j'appuie pour la voir en grand, donc j'ai mes photos qui défilent. Voilà, donc là, j'ai la photo qui slide discrètement. Et ici, si j'attends, on va passer ensuite à une autre photo. Voilà, et là, elle slide à nouveau aussi lentement. Et donc j'ai aussi une taille intermédiaire ici. Voilà, donc là, même principe. Et donc, bien sûr, on peut déplacer tout comme on le veut. Là, voilà, je peux le prendre, le mettre au milieu. Voilà, le déplacer tout au bout, enfin tout en bas. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, donc on a différentes applications qui peuvent tirer parti de cette animation, un peu comme des widgets finalement. Par exemple, si j'ai une application de news, alors là, je ne suis pas sûr d'en avoir en fait. Mais si j'ai une application par exemple comme 20 minutes qui est disponible sur le store, je peux la mettre en home comme ça, en page d'accueil en fait. Et du coup, je peux faire afficher en fait les dernières news, les dernières actualités qui défilent donc sur l'écran d'accueil sans que je l'aie à faire quoi que ce soit. Et du coup, si je veux ouvrir l'application, évidemment, j'ai juste à appuyer dessus. Donc là, par exemple, on le voit ici avec les rendez-vous. J'ai mes rendez-vous qui s'affichent. J'ai accès directement à mon planning de la journée et des jours qui viennent. Voilà, donc on a un écran d'accueil qu'on peut du coup pas mal personnaliser. Par contre, au niveau customisation, on est toujours un peu limité par les fameuses couleurs de Windows. Donc, c'est-à-dire qu'on a le choix au niveau de l'arrière-plan entre deux couleurs, blanc ou noir. Et puis ensuite, on a une dizaine de couleurs. Bon, voilà, je vais prendre la couleur classique. On a une dizaine de couleurs et donc du coup, voilà, comme on le voit, la plupart des icônes s'adaptent, le fond des icônes. Et du coup, c'est un peu limité. On ne peut pas placer des widgets comme sur Android ou les redimensionner. Enfin, c'est quand même moins profond qu'Android, mais c'est beaucoup plus riche qu'iOS. Et ça permet quand même de se différencier de la concurrence comme le faisait déjà Windows Phone 7. Voilà. Un appui là-haut vous permet de voir le niveau de batterie, si les Bluetooth, Wi-Fi, etc. sont activés. Et donc ça, c'est la carte SIM. Donc là, je n'ai pas de carte SIM. Le Wi-Fi est activé et connecté. Le Bluetooth est activé, mais pas connecté. Donc c'est pour ça qu'il apparaît en gris. Et donc là, j'ai un niveau de batterie qui est à peu près d'une soixantaine de pourcents. Donc je n'en ai pas encore parlé, mais la grosse innovation technologique de ce Lumia 920, en plus de la 4G par exemple, c'est le rechargement sans fil. Vous pouvez acheter ce genre d'accessoires. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un coussin, en fait. Ce que l'on appelle un coussin produit par Fatboy. Donc c'est une marque assez connue. Et en fait, dedans, vous retrouvez un petit boîtier. Voilà. Tout simplement comme ça. Que vous allez devoir brancher sur secteur. Je vais vous l'insérer là-dedans. Et donc là, pour recharger le smartphone, il suffit, en fait, de le poser tout simplement sur ce petit coussin, en fait. Et là, automatiquement, voilà, comme on le voit ici, la batterie recharge. C'est tout simple. Par contre, au niveau performance, ce n'est pas exceptionnel, puisque ça chauffe pas mal. Ça chauffe vraiment beaucoup. Si vous le chargez toute la journée, au bout d'un moment, le smartphone est vraiment chaud. Alors, on peut quand même le prendre en main, mais c'est un peu limite quand même. C'est vraiment très très chaud. Et donc, autant la station que le smartphone chauffe. Et ça recharge vraiment lentement, puisque j'ai mis à peu près 5 heures pour le recharger, donc de 0 à 100%, en m'en servant un petit peu en même temps. Donc, c'est relativement lent. Par contre, c'est vrai que, ben voilà, vous avez ça sur votre bureau, vous avez juste à le poser. Et si vous le posez, soit toute une nuit ou toute une journée, enfin, en gros, tous les jours ou toutes les nuits, en gros, vous n'avez jamais à brancher le câble. Donc, vous pouvez bien sûr, dans tous les cas, utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le micro USB, qui recharge beaucoup plus vite, du coup. Mais là, c'est vrai que ça recharge lentement, mais par contre, c'est assez pratique, puisque vous avez juste à le poser à un endroit bien prédéfini. Et du coup, il recharge tout seul. Voilà, donc on aura, en fait, la même chose pour, enfin, le même concept de rechargement sans fil pour d'autres smartphones, mais aussi pour d'autres accessoires, comme par exemple des stations audio sans fil, qui fonctionnent en NFC et en Bluetooth. Et du coup, avec le rechargement sans fil, vous avez juste à poser votre smartphone sur la station pour qu'elle soit automatiquement liée, donc vous puissiez lire votre musique. Et ensuite, le rechargement se fait en sans fil. Donc du coup, le transfert de musique, enfin, la lecture de musique et le rechargement, tout se fait sans fil. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Mais on va revenir, du coup, à ce Lumia 920. Alors, on a d'autres smartphones qui tournent sous Windows Phone 8. Donc on a deux HTC et un Samsung et un autre Nokia, le 820. Mais ce qui caractérise vraiment les Nokia, c'est, en fait, les applications proposées par Nokia. Donc ce qui les différencie, par exemple, des HTC 8X et 8S et du Samsung, c'est donc les applications de Nokia, par exemple, Nokia Cartes, qui nous proposent un mode hors connexion. Donc là, en fait, alors, vous voyez, ça, c'était juste les nouveautés. En fait, pour avoir le mode hors connexion, il faut faire Menu, Télécharger les cartes. Là, je télécharge de nouvelles cartes. Et là, en fait, je vais choisir la région que je veux. Donc voilà, là, je vais... Donc on peut vraiment prendre tout un continent, tout un pays. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, par exemple, je vais prendre la région parisienne. France, Île-de-France. Alors, je ne sais pas où ils l'ont mis. Ah voilà, Paris, Île-de-France, Picardie. Télécharger, voilà. Et donc là, je télécharge sur le stockage local. Donc il est en 32Go, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va télécharger tout seul. Donc là, on voit qu'une petite région prend 70 mégas. Et là, sur une région un peu plus grosse, ça va sûrement prendre peut-être un peu plus. Donc là, on est connecté en Wi-Fi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça va plutôt vite. On est déjà à 15%. Alors par contre, petit bémol, on ne peut rien faire pendant que ça télécharge. En fait, on ne peut pas revenir... Là, si je reviens sur l'accueil et que je relance l'application de cartes. Je retourne ici, télécharger les cartes. Alors c'est un petit peu lent pour afficher ce menu. Je ne sais pas pourquoi. C'est rarement lent comme ça. Mais pour ce menu, c'est toujours le cas. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas très bien optimisé. Voilà. Donc là, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, je suis revenu sur l'accueil. Et du coup, là, je suis obligé de faire reprendre. Pour reprendre le téléchargement. Donc en gros, on n'a pas le choix d'attendre. C'est comme ça. Donc je ne vais pas vous le montrer jusqu'au bout, tout simplement. Voilà. Je vais faire pause. Je vais revenir sur l'application de cartographie qui est vraiment bien faite. On n'a pas... Dans la vie, il n'y a pas que Google Maps ou la fameuse application plan d'Apple. On a vraiment ici une belle application avec des cartes 3D dans certains lieux. Pas sur Paris, mais par exemple, on a de magnifiques cartes 3D sur Londres qui sont bien mieux que celles de Google ou Apple. Je ferai un comparatif si ça vous intéresse. Mais on a d'ores et déjà, du coup, le mode hors connexion. La possibilité de mettre des lieux favoris. On a donc une fonction de recherche, par exemple... Rue de la Paix. Voilà. Donc dès que je cherche un lieu, je peux donc avoir plus d'informations dessus. Je peux calculer un itinéraire. L'itinéraire proposé, j'ai la possibilité de choisir entre à pied, en voiture ou en transport en commun. Donc là-dessus, c'est relativement complet. Alors là, il cherche ma position. Bon, ça va peut-être prendre un peu de temps parce que j'ai ni 3G ni GPS comme je suis à l'intérieur et que je n'ai pas de carte SIM. Il n'y a que le Wi-Fi, donc je ne sais pas s'il va vraiment trouver une manière précise là où je suis. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais en extérieur, ça fonctionne bien mieux. Ou avec une carte SIM, tout simplement. Voilà, en fait, il n'a pas trouvé. Donc là, je vais sélectionner mon point de départ. Alors, ça vous permet de découvrir en même temps le clavier de Windows Phone. Alors, pour ceux qui viendraient d'Android, contrairement à Android, on ne peut pas personnaliser le clavier dans la mesure où on ne peut pas installer une autre application que le clavier basique. On ne peut pas le remplacer complètement par un autre clavier. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse sur le clavier. Donc là, voilà, on voit la fonction de cartographie du Nokia. Là, j'ai donné ma position au départ parce qu'il ne me localisait pas, ce qui est tout à fait normal. Un autre smartphone ne m'aurait pas forcément localisé non plus. Je sélectionne. Donc là, je suis en transport en commun. Donc, il me propose de monter, de prendre la ligne 7, de descendre Opéra, de marcher un peu. Et voilà, j'arrive du coup à ma destination. Maintenant, si je mets à pied, voilà, 1h06 pour faire 4 km. Bon, ça se tient à peu près. Et ici, donc, en voiture, 7 minutes, 5 km. Voilà, donc. Ensuite, on a la possibilité de partager via SMS ou email ce trajet. Voilà, donc là, on a le plan de voyage. Voilà. Bon, pourquoi pas. La possibilité de le partager par mail ou sur des réseaux sociaux aussi. Donc là, c'est relativement bien fait. C'est sympa. Et donc, on a, bien entendu, le guidage aussi via, en fait, Nokia Drive qui est encore une application en bêta. Voilà. Alors là, il faut télécharger le fichier vocal parce que, bien entendu, on a le guidage vocal. C'est vraiment une solution complète. Et donc là qu'on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, que sur les Nokia, donc le Nokia 820 et 920. Puisqu'on ne l'a pas sur les HTC ou Samsung sous Windows Phone, bien entendu. Voilà, donc là, il a téléchargé. Il va installer la voix. Donc, c'est la première fois que je l'ai lancé. C'est pour ça que je n'avais pas encore installé. Mais ça, évidemment, vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Gestion de cartes. Ça, c'est les cartes téléchargées. Voilà, on n'en a pas forcément besoin. Je reviens en arrière. Voilà, terminé. Voilà, donc là, il voit où je suis. Donc là, par contre, il m'a localisé. Donc, c'est bizarre que tout à l'heure, il ne pouvait pas me localiser. Parce que, au principe, ça devrait fonctionner. Et donc là, du coup, j'ai vraiment un guidage vocal complet, virage par virage. Comme tout ce qu'on peut connaître sur n'importe quel smartphone récent. Voilà. Alors là, on a, par exemple, un bâtiment en 3D. Donc, une gare. Ce n'est pas très beau. C'est assez carré. Du coup, tout à l'heure, quand je vous disais qu'on n'avait pas de bâtiment 3D sur Paris, c'est-à-dire que c'est des vrais bâtiments modélisés avec toutes les structures. Là, c'est relativement basique. En fait, ce n'est pas très élégant. Mais ça commence à se développer progressivement. Alors, autre application de cartographie. Donc là, c'est plutôt pour rechercher, en fait, des points d'intérêt. Comme les restaurants ou les commerces ou d'autres choses de type. Donc, c'est Nokia Explore. Ça prend un peu de temps à charger. Encore une fois, je pense que le problème est lié à ma géolocalisation, en fait. Ça prend un peu de temps à me trouver. Voilà. Donc là, en fait, on a tous les restaurants à proximité. Des idées sorties. Donc là, voilà, on a des ciné, ce genre de choses. On a du shopping. Donc à chaque fois, on a la carte qui évolue en fonction. Je peux bien sûr passer de la carte ou à la liste de résultats. Résultats de recherche, voilà. Et on a aussi une autre application qui permet de trouver des points d'intérêt à proximité. Voilà. Alors là, il veut que j'étalonne. Voilà. Donc là, en fait, vous avez... Alors, je vais le voir recadrer comme ça. Vous avez donc tous les points d'intérêt à proximité en réalité augmentée, en fait. Donc là, par exemple, on en a plusieurs. On a la possibilité, voilà, comme ça, de détailler, en fait, tout ce qu'on a. Voilà. Là, je peux ouvrir un point d'intérêt. Et donc là, j'accède à sa fiche. Voilà. Donc là, j'ai la catégorie, les photos. Alors, je vais peut-être prendre un restaurant pour avoir un peu plus de contenu. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Là, je prends un restaurant. Donc, il y a à proximité. J'ai des avis. J'ai le numéro de téléphone. J'ai le lien direct vers Lonely Planet. Les horaires d'ouverture. La catégorie. Donc, ce qui me confirme que c'est bien restaurant. Son lieu sur la carte. Voilà. Si je veux voir. Alors, après, je peux bien entendu y aller directement. Calculer l'itinéraire, etc. Partager la position. Toutes ces choses-là. Et j'ai aussi d'autres onglets. Comme, par exemple, les photos. Alors là, il n'y en a pas. Mais pour des lieux un peu plus connus, on aura pas mal de photos. Des avis. Alors là, c'est pareil. On a souvent des avis. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. C'est peut-être un petit commerce. Mais voilà. On a vraiment pas mal de contenu qui permet vraiment de savoir directement si c'est intéressant. Par exemple, ici, on a beaucoup de photos. Pas mal d'avis. Plusieurs sources. Alors là, on a Skype, Citivox, etc. Donc, ça remplace vraiment une recherche Google. Vous avez vraiment des guides qui en parlent. Tous les commerces qui sont à proximité. Les horaires d'ouverture. Les jours d'ouverture. La catégorie. Le site officiel. Le numéro de téléphone. La position sur la carte. Des photos avec la possibilité d'ajouter, bien sûr, votre propre photo. Des avis de plusieurs sources. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et donc, la possibilité à tout moment d'aller, de s'y rendre en cliquant sur la carte. Voilà. Et là, vous avez juste à vous y rendre. Vous pouvez aussi, en fait, en cliquant sur le lieu, l'épingler sur la page d'accueil. Donc, là, voilà. Juste attendre. Le mettre sur la page d'accueil. Comme ça, si vous vous y rendez souvent, à tout moment, vous pouvez ouvrir pour avoir le résumé du lieu. Donc, avec la possibilité de vous y rendre, etc. Donc là, voilà. C'est une autre fonction encore de l'écran d'accueil. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut, en fait, finalement, sur cet écran d'accueil. Par contre, quelque chose qui m'a rapidement manqué, en fait, c'est la possibilité de rajouter, enfin, de modifier, en fait, l'activation du Bluetooth, du Wi-Fi, la 3G, etc. Donc, pour ça, il vous faut une application, en fait, qu'on voit ici, Connectivity Shortcuts, qui va, en fait, vous proposer d'activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion et donc la data, donc la 3G, 4G aussi. Voilà, donc, mais c'est, du coup, une application et vous avez, vous ne pouvez pas activer et désactiver directement depuis l'écran d'accueil, comme vous le feriez sur Android. Il vous faut, en fait, un premier clic ici pour arriver sur l'application et ensuite un second clic pour activer ou désactiver et donc ensuite un dernier clic ici. Donc, du coup, 3 clics au lieu d'un. Mais c'est toujours mieux que d'aller ici, de descendre jusqu'à paramètres pour trouver ensuite le Wi-Fi, quoi, voilà. Donc, tant qu'on est dans paramètres, voilà, on va s'attarder un petit peu au menu système du système d'exploitation. Donc, on a, donc, le réglage des sonneries, donc du thème, ça, je l'ai déjà montré tout à l'heure. La possibilité d'ajouter des e-mails ou comptes, bien entendu, donc on a Microsoft, Twitter, Facebook, etc. On a LinkedIn, on a pas mal de choses qui sont intégrées. Et bien entendu, la possibilité d'activer les Wi-Fi, Bluetooth, comme on le disait tout à l'heure. L'écran de verrouillage, alors on a la possibilité, en fait, de choisir différentes photos, donc des réseaux sociaux sur, pour l'écran d'accueil, donc, enfin, pour le lock screen, donc, par exemple, là, si je prends Facebook, en fait, je vais avoir une photo aléatoire parmi toutes les photos que j'ai publiées sur Facebook. Donc, ça peut tomber sur un peu tout à n'importe quoi. On a la possibilité d'activer ou pas le changement de chanson sur le lock screen. Donc, ça, c'est relativement pratique. Sans déverrouiller le smartphone, vous pouvez passer la chanson d'après ou mettre sur pause. Vous pouvez afficher, bien entendu, les notifications sur l'écran d'accueil. Ça aussi, c'est assez pratique. Vous pouvez choisir quelle application a le droit de mettre une notification. Par exemple, si je ne veux pas mes SMS, voilà, là, tout peut me notifier, sauf l'SMS. Bon, je vais le réactiver parce que, quand même, c'est plutôt pratique. Et on a un peu aussi protéger par un mot de passe et choisir le délai d'extinction de l'écran. Voilà, donc là, on a différentes choses. Comme on le voit ici, le stockage, donc, j'avais 32Go à la base. Là, j'ai 25 de libre. Enfin, en fait, on a 29 une fois formaté, mais voilà. Et donc, on a différentes options ici. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'application photo du Lumia 920. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'appuyer sur ces touches pour lancer l'appareil photo. Et donc, on arrive sur cette interface. Alors là, on a la possibilité de passer du mode vidéo au mode photo. Donc, on sait qu'on est sur l'un ou sur l'autre, puisque de toute façon, tout simplement, en vidéo, on a le temps qui s'affiche en très gros ici. Donc, on ne peut pas le louper. À tout moment, on peut repasser sur les photos qu'on a pris de cette façon. Voilà. Donc là, j'ai toutes les photos que j'ai capturées dans ma galerie. Ici, on peut inverser et passer sur la caméra frontale là. Là, on peut activer ou désactiver le flash ou le mettre en automatique. Voilà. Et ici, on a différents réglages. Donc ça, c'est une innovation plutôt sympa. Là, par exemple, si je prends Bing visuel, il va chercher automatiquement tous les codes-barres. Donc, si je prends n'importe quel code-barre, alors là, je n'en ai pas sous la main, mais si je prends un code-barre, un QR code ou autre, il va automatiquement détecter le produit et me permettre de comparer en ligne toutes mes recherches. Donc ça, enfin, tous les prix. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a une autre fonction ici. Donc, c'est le panorama. Donc, en fait, ça, c'est des fonctions. Certaines sont préinstallées. Donc, celles que je vous ai montrées là sont préinstallées. Alors, là, il a un peu de mal. Voilà. Voilà. Donc là, l'environnement n'est pas vraiment facile pour prendre les photos, mais comme on le voit, c'est quand même relativement ergonomique. Voilà. Donc là, je vais en prendre une dernière. Voilà. Donc là, ensuite, il suffit de mettre... OK. Et donc là, on a le panorama. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. C'est plutôt sympa. Sachant que je suis très rapproché. Donc, ce n'est pas vraiment évident de prendre une photo. Là, il est en train de créer le panorama. Donc, il n'est pas fait immédiatement. Mais il faut voir quand même qu'on a un appareil photo de 8 mégapixels. Et qu'au niveau de la résolution, c'est quand même pas mal. Alors là, on a eu un petit bug, comme on le voit ici. Mais encore une fois, ce n'était pas vraiment évident parce que je suis très proche. Et généralement, ça ne marche pas très bien quand on est très proche de ce qu'on veut prendre en photo. Donc, je mettrai des exemples sur mon blog pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau des photos. Parce que c'est vraiment pas mal. Donc, en dehors du mode panorama, on a aussi cinémagraph. Alors ça, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ça vous permet de faire des animations, de prendre plusieurs photos et ensuite de faire des animations, de faire bouger comme ça. Bon, ce n'est pas extraordinaire. Et ici, on a SmartShot. Donc, ça vous permet d'avoir quelques fonctions supplémentaires quand vous prenez une photo. Voilà. Donc là, je stabilise le téléphone. Et ensuite, de faire des animations, de faire bouger comme ça. Bon, ce n'est pas extraordinaire. Et ici, on a SmartShot. Donc, ça vous permet en fait d'avoir quelques fonctions supplémentaires quand vous prenez une photo. Voilà. Donc là, je stabilise le téléphone. Donc, SmartShot, en fait, ça vous permet de prendre une photo, enfin plusieurs photos en fait, et de choisir automatiquement la meilleure en fonction des visages, des sourires, etc. Donc, voilà. Là, par exemple, bon, évidemment, c'est toutes les mêmes. Là, il n'y avait rien qui bougeait. Mais si vous avez un flot de mouvements ou une personne qui regarde ailleurs ou qui ferme les yeux, etc. Là, vous pouvez automatiquement choisir la bonne et enregistrer. Et du coup, celle-ci seulement sera enregistrée. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et donc, parmi ces fonctions, en fait, que Microsoft appelle des filtres, en fait, on peut en trouver d'autres sur le store. Par exemple, une application de réalité augmentée ou autre. Enfin, tout ce qui est lié, en fait, au capteur photo qui améliore l'expérience. Donc, comme le panorama ou ce genre de choses. Par exemple, on pourrait trouver une fonction HDR ou autre. Vous l'avez. Voilà, par exemple, ici, on a ça. Hop, je vais l'installer. Ce qui vous permet un peu de voir aussi l'interface du Marketplace. Donc, le store de Microsoft pour Windows Phone 8. Voilà. Donc là, elle s'ajoute dans la liste des applications. Je suis en train de la télécharger, comme on le voit. Voilà, donc là, on va revenir sur l'interface du store qui n'a pas beaucoup évolué, en fait. On a donc les détails de l'application. Ici, voilà, pour avoir les détails en entier. On a, bien entendu, les avis. Ici, on a très peu. C'est une application qui vient de sortir, visiblement. Des visuels, voilà. Donc, des screenshots de l'application. Et puis, des applications proches de celle-ci. Voilà. Donc là, par exemple, on a différentes applications. Et voilà. Donc, on va revenir sur l'application d'appareil photo. Encore une fois, juste en appuyant sur ce bouton. Et là, normalement, dans les filtres, voilà, elle vient de s'ajouter automatiquement. Parce que c'est une application liée à l'appareil photo. Donc, dès que je la télécharge sur le store, elle s'ajoute dans cette liste de filtres. Et donc là, voilà, comme on le voit, c'est en fait une application qui ajoute différents effets quand vous filmez. Alors là, ça a mis automatiquement la caméra frontale. Mais on peut aussi, j'imagine, mettre la caméra arrière. Voilà. Donc là, comme on le voit ici, c'est une application plutôt sympa. Vous choisissez le filtre que vous voulez. Ça vous prend automatiquement la photo. Voilà. Bon. Pourquoi pas. C'est toujours sympa. Donc, comme on le voit, ça peut évoluer. Donc, l'appareil photo, au niveau qualité, est vraiment pas mal. Surtout dans les environnements sombres. C'est assez bluffant pour un smartphone. Là encore, c'est pas évident de vous montrer des exemples. Mais j'en mettrai sur mon blog. Donc, je vous invite à vous rendre à cette adresse pour voir des exemples. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais mettre quelques comparatifs avec d'autres smartphones. Parce que c'est assez impressionnant. Donc, on va s'intéresser maintenant au surf sur Internet. Donc, le navigateur par défaut est Internet Explorer 10 en version mobile. Donc là, on va se rendre, par exemple, sur mon blog. Voilà. Donc là, on est en Wi-Fi. Donc, ça devrait charger assez rapidement. Mais la page n'est pas en cache. Donc, c'est une page assez lourde. Mais on voit que ça charge vraiment vite. On est au niveau à peu près des meilleurs smartphones sur ce point-là. Ça a chargé déjà tous les modules. Il y aurait juste quelques photos qui ne sont pas tout à fait chargées. Non, c'est bon. Voilà. Donc, c'est vraiment rapide. Ça défile de manière assez fluide. Même très fluide. Et assez rapidement. Un double clic permet de zoomer pile ce qu'il faut. Ici, pareil. Voilà. On reclique deux fois. Ça dézoome. On a la possibilité de faire des copier-coller aussi ici. Voilà. Donc là, il me suffit de le copier. Et si jamais je veux le coller, je lance ici. Et là, j'appuie sur ce bouton-là et ça colle. Voilà. Comme on le voit, le clavier, ça, c'est pas très fréquent. En fait, le clavier, en mode paysage, ne s'affiche pas sur toute la largeur. En fait, il reste ici. Il n'y a rien sur le côté. Bon, c'est un peu bizarre. C'est comme ça. Et donc, du coup, en mode portrait, ça donne ça. Voilà. Donc là, il suffit, en fait, d'appuyer une première fois pour faire apparaître l'icône complet. Et là, vous pouvez coller. Voilà. Tout simplement. Donc, pour revenir au surf sur Internet, ça fonctionne vraiment bien. C'est rapide. La lecture de vidéo, donc, même s'il n'y a pas de flash intégré, fonctionne parce qu'en fait, ça lance automatiquement le player vidéo. Comme on le voit de manière vraiment rapide ici, on peut avancer. Alors, par contre, c'est un peu bizarre. En fait, on ne peut pas cliquer sur la barre pour avancer ou reculer. Ni comme ça, ni en slidant comme ça. Il faut vraiment utiliser les touches. Donc, en fait, on avance automatiquement. Là, par exemple, on a une minute neuf. Je retourne en arrière. Une minute deux. Voilà. On ne peut pas choisir, en fait, de combien de temps on saute. Donc, là, visiblement, ça saute de 7 secondes en 7 secondes. C'est un peu bizarre. Voilà. Là, je peux choisir si je la mets en plein écran ou pas. Là, il n'y a pas beaucoup de changements parce qu'on est à peu près au même ratio. Voilà. Donc, au niveau du tube, aucun souci. Par contre, déception, on a une application YouTube sur le store. En l'occurrence, forcément, tout à la fin. Ici. Et, en fait, déception, c'est tout simplement un lien vers le site mobile YouTube parce qu'on n'a pas encore d'application officielle, en fait. Google n'a pas développé d'application officielle. Celle-ci a été faite par Microsoft. Mais, en fait, ce n'est pas une application. C'est vraiment juste un lien vers le site mobile. Donc, du coup, ça reste quand même pas exceptionnel. C'est d'ailleurs l'un des plus gros défauts, finalement, de cet OS. C'est vraiment le manque d'applications. Alors, on a beaucoup d'applications, en fait, de marques, de banques, de commerces, etc., qui veulent être présents sur le store. Mais, finalement, les petits utilitaires, les applications pratiques, etc., on en a assez peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, Dropbox. Il faudra utiliser SkyDrive, donc, de Microsoft, qui est intégré à l'OS de base. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais, on aurait bien voulu aimer avoir Dropbox parce que, voilà, vous avez peut-être acheté de l'espace sur Dropbox ou vous l'utilisez déjà sur votre ordinateur. Alors, rassurez-vous, SkyDrive est disponible pour PC et Mac et Android et iOS. Donc, là, il n'y a pas de souci. C'est compatible toutes les plateformes. Mais, voilà, si vous êtes habitué à Dropbox, vous avez peut-être envie de garder vos Dropbox. Là, en l'occurrence, il faudra passer à SkyDrive. Idem, il n'y a pas encore Skype, alors que c'est pourtant Microsoft qui le développe. Mais, il n'est pas encore adapté à la résolution élevée de l'écran. Il est seulement compatible avec le 800x480. Et donc, là, on est sur du 1280x768. Donc, pas encore disponible. Même problème pour Spotify. Pas encore disponible pour cette résolution d'écran. On n'a pas non plus d'application officielle Gtalk. On en a, voilà, j'ai, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Octro Talk with VoIP. Mais, vous n'avez pas encore Gtalk officiel. Donc, on ne sait pas s'il sortira plus tard ou pas. Donc, voilà, c'est encore un petit défaut. Par contre, ce que vous avez d'intégrer de base, c'est Office. Évidemment, là, c'est Microsoft. Donc, on a une version complète d'Office. Enfin, complète, peut-être pas. Mais, on a quand même la possibilité d'éditer de manière plutôt sympa ces documents. Voilà, là, il faut que j'appuie sur Modifier. Et donc, là, voilà, on peut éditer, sauvegarder, tout en conservant une compatibilité complète avec les versions Office de bureau. Donc, là, c'est plutôt sympa. Donc, on a Excel, Word, PowerPoint et OneNote. Voilà, donc, c'est plutôt sympa. Voilà, donc, pour conclure, sur ce smartphone, sur ce Lumia 920, alors, c'est un bon produit, vraiment un très bon produit. Donc, il est très puissant. Il ne rame jamais, tout simplement. Il fait tourner tous les jeux qui sont proposés actuellement sur Windows Phone. Au niveau fluidité de l'OS, c'est vraiment parfait. Ça ne ralentit jamais. J'ai juste eu une fois un petit freeze, mais c'est plus un bug qu'en fait un manque de puissance. C'est une application qui est un peu bloquée, mais elle s'est fermée, du coup, toute seule au bout de quelques secondes. Mais ce n'est pas du tout lié à la puissance du smartphone. L'écran est vraiment pas mal. La lecture au soleil, donc là, ce qu'on voit, c'est le reflet du soleil. Voilà, donc là, on ne voit pas beaucoup parce que c'est sur la vidéo. Mais en fait, quand on est en face, on voit quand même parfaitement. Là, j'arrive parfaitement à lire. Voilà, si je me mets en face comme ça. Donc là, on a le reflet du soleil, mais on arrive quand même plutôt facilement à lire. Donc ça, c'est plutôt bon. Il a une bonne résolution. Il est en 720p même plus parce que c'est du 1980 par 768. Donc ça, c'est pas mal. L'autonomie n'est pas exceptionnelle. Donc là, j'ai la moitié. Donc vous tiendrez une bonne journée, mais pas vraiment plus. Mais bon, comme on a la recharge pré-induction, donc quand même, c'est un accessoire à 70€, je crois. Donc bon, c'est quand même pas non plus gratuit. Mais c'est une option plutôt sympa. Et vous pouvez dans tous les cas utiliser le câble standard micro USB. Donc dans tous les cas, voilà, c'est pas un souci. Mais niveau autonomie, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. On aura pu s'attendre à mieux. Il a une excellente qualité audio et photo vidéo aussi. Ils sont très bonnes, en particulier en environnement sombre. Enfin, les vidéos un peu moins, mais surtout les photos sont vraiment pas mal. Donc autonomie moyenne, performance très bonne. Donc finalement, au niveau des défauts, je dirais que c'est vraiment la taille. Il est vraiment assez imposant quand même. Il est très lourd, 185 grammes. C'est vraiment l'un des smartphones les plus lourds que j'ai eu en main. Il est très lourd. Par contre, niveau finition, c'est juste parfait. Si vous avez apprécié le design des Lumia 700, 800, etc. Enfin, des Windows Phone de Nokia, globalement, ce Lumia 920 est juste parfait. Il tient bien en main. Il est assez solide. Il ne se raye pas. Enfin, pour l'instant, je l'ai fait tomber une fois. Il n'a eu aucune trace. Enfin, bon, pour l'instant, c'est pas mal. Mais je ne garantis pas plus que ça. Donc l'écran est quand même Gorilla Glass 2. Donc ça garantit quand même un minimum de résistance aux rayures. Donc voilà, il est assez performant. Et donc du coup, le plus gros défaut, ça sera vraiment le manque d'applications. Et puis, certains verrouillages du système. Par exemple, vous ne pourrez pas importer vos SMS d'un iPhone ou d'un Android. Il faudra repartir à zéro. Ça, ça peut être un petit peu bloquant pour certains. Vous ne retrouverez pas certaines applications comme, voilà, je l'ai dit, Dropbox, un Google Talk, enfin, un G-Talk officiel. Ce genre d'application, vous n'avez pas forcément tout. Ou Chrome Mobile aussi. Il faut vraiment accepter de passer au 100% Microsoft, c'est-à-dire SkyDrive, Internet Explorer, etc. Donc si vous étiez habitué à Chrome Mobile avec sa synchronisation avec des onglets et des favoris Chrome, c'est terminé. Si vous êtes habitué à Dropbox, pour l'instant, ce n'est pas disponible. On n'a aucune date, donc ce n'est pas vraiment gagné. Bon, voilà. Il y a quand même certaines applications qui ne seront pas compatibles. Mais vous avez aussi des plus que vous ne retrouvez pas sur d'autres OS. Comme par exemple Nokia Music, je n'en ai pas parlé. Application gratuite. Vous pouvez en fait sélectionner un artiste ou un style. Donc là, par exemple, on va prendre Meilleure Vente de Classique. Et vous pouvez écouter autant de chansons que vous voulez, sans aucune limite par heure, par jour ou autre. Voilà. Donc là, comme on le voit, ça lit. Et en fait, la seule limite, donc vous pouvez passer d'une chanson à une autre, la seule limite, c'est que vous pouvez changer de chanson que 6 fois par heure. Donc par exemple, là, il y en a une qui ne me plaît pas. Là, ça fait deux fois que je zappe. Trois fois. Voilà. Donc là, je pourrais encore changer de chanson trois fois dans la prochaine heure. Ensuite, je ne pourrais plus. Je serais soit obligé de mettre sur pause et d'attendre, soit écouter la chanson qu'on me propose. Mais du coup, ça vous permet quand même d'écouter vraiment un bon catalogue de musique, gratuitement et sans pub. Donc ça, encore une fois, c'est une application Nokia, c'est Nokia Music. Donc c'est réservé au Lumia 820 et 920. Mais ça fait partie des applications qu'on ne retrouve pas sur d'autres systèmes d'exploitation. Voilà. Donc pour moi, du coup, le Lumia 920, c'est un excellent smartphone. Par contre, il faut, je pense, bien se rendre compte des limitations de Windows Phone. Vous aurez une intégration des services Google bien moins importante que sur un Android, évidemment. Microsoft essaye de limiter vraiment les possibilités. Vous n'avez par exemple pas de Google Docs, etc. On reçoit les mails, mais pas en push. Par exemple, vous avez donc votre interface e-mail ici, mais vous n'avez par exemple pas la possibilité de recevoir vraiment vos mails en push. Par exemple, des fois, vous ouvrez votre application mail et vous vous rendez compte qu'en fait, la dernière synchronisation date d'il y a 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Pareil, des fois, vous avez votre lock screen. Vous déloquez, vous vous rendez compte qu'ici, vous avez un petit 4 qui vous indique 4 mails non lus. Vous vous dites, tiens, je vais aller dessus. Et en fait, vous vous rendez compte que vous venez de les lire sur votre ordinateur. Donc du coup, c'est des mails qui sont plus non lus. C'est juste que la synchronisation, ici, elle est manuelle. Voilà. Là, on lance la synchronisation. Alors, elle se fait toutes les X minutes, mais vous ne pouvez pas vraiment personnaliser ça. Donc voilà, c'est un peu, du coup, une limitation à ce niveau-là. Sinon, voilà, au niveau de l'application mail, il n'y a rien à redire. Voilà. Donc du coup, pour vraiment conclure sur ce smartphone, c'est vraiment un produit intéressant, puissant, bien fini, bon appareil photo, bon son, bon écran, vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, il faut bien se rendre compte des limitations, je pense, de Windows Phone. Donc, c'est-à-dire le manque d'applications, le peu d'intégration des services Google et aussi la taille de l'appareil qui est assez épais, lourd et imposant. Voilà. Donc, prenez-le en main. Si vous voyez qu'il vous convient, qu'il est adapté pour vous, etc. Essayez quand même de voir un petit peu sur le store les applications qui vous plairaient, etc. Si ça vous dit. Enfin, voilà. Si vous n'êtes pas trop accro à Google, au service Google ou que vous venez d'un iPhone, je pense que du coup, c'est plus facile que si vous venez d'un Android où vous êtes habitué à personnaliser vraiment à fond votre smartphone. Là, vous êtes un peu plus limité, donc du coup, c'est un peu plus difficile. Mais voilà. Donc, c'est quelques points à prendre en compte. Mais sinon, ça reste vraiment un excellent produit. Donc, recharge sans fil. 4G. Donc, c'est quand même deux technologies vraiment majeures qu'on n'est pas encore habitué à voir, mais qui vont se développer au fur et à mesure. Il est NFC. Je n'en ai pas parlé. Stabilisation optique, pareil, c'est une bonne chose. Et vraiment, du coup, un OS quand même vraiment très très fluide dans tous les cas, qui ne plante pas, qui est très stable, vraiment, qui est assez ergonomique, qui est assez limite. Mais après tout, comme tous les OS, l'OS n'a pas de limite. Voilà. Donc, du coup, un très bon produit que je recommande, mais comme je l'ai dit, pas parfait. Donc, essayez quand même de le prendre en main et de tester un peu Windows Phone 8 avant de l'acheter. Voilà.